Musique Regardez ça, c'est quand même magnifique non ? Alors, ça se mérite un peu parce que ça tangue, il y a du vent, on fait beaucoup beaucoup d'heures de ferries, mais là, vous avez des merveilles, ce sont les cyclades, ça rien que le nom fait rêver. Alors quand on les voit la première fois, on a l'impression que c'est des cailloux un peu desséchés au milieu de la mer, mais en fait ce sont des trésors, parce que là, derrière se cachent des plages merveilleuses, parfois turquoises, des petits villages blancs accrochés à la montagne. Et parmi les cyclades, vous avez des stars, il y a l'île de Santorin par exemple, qui est très très connue, qui, vous le savez peut-être, est née de l'éruption d'un volcan. On voit encore la forme du cratère au centre de l'île, il y a des falaises vertigineuses pour moi, c'est une des plus belles vues d'Europe. Vous avez comme mille stars, évidemment, Mykonos, qui est l'île plus fêtarde et plus chic, on dit que c'est un peu le Saint-Trope de la Grèce aujourd'hui. Et à côté, ou plutôt derrière, caché, derrière ces îles fameuses, vous avez des cyclades plus discrètes, on les appelle d'ailleurs les petites cyclades. Et puis là, on file vers ma préférée. Elle est là-bas, droit devant, à Morgos. Et le bateau qui connaît par cœur la route des petites cyclades, c'est le Scopélitis. Il est là, été comme hiver, pour relier ces petites îles un peu perdues, où il n'y a pas d'aéroport. À la mauvaise saison, c'est parfois le seul lien physique de ces îles avec le monde extérieur. Et c'est lui, le Scopélitis, qui tous les jours amène le courrier. J'ai rendez-vous avec un personnage incontournable de l'île, le facteur. Le facteur d'Amorgos. Magnifique ! Bonjour ! Et visiblement, la tournée n'attend pas. Michaelis m'embarque dans sa belle italienne, version La Poste, pour une virée sur Amorgos. Amorgos est la plus grande des petites cyclades. 3000 habitants, perdus sur un petit bout de terre. Ici, Michaelis est partout chez lui. Il y a combien de personnes sur cette île que vous ne connaissez pas ? Vous n'avez pas vraiment parlé, vous n'avez pas trop qui c'est ? Il n'y a personne que je ne connaisse pas. Je connais tout le monde ici à Amorgos. Donc impossible de passer incognito sur cette île ? Oui, vous avez raison, c'est impossible. Moi, j'aime bien connaître tous les habitants, c'est sympa de saluer tout le monde, mais c'est vrai que c'est impossible d'avoir des secrets ici. Et ça fait combien de temps que vous arpentez ces routes là, sous le soleil d'Amorgos ? Je vais cette tournée deux fois par semaine depuis 30 ans. Je pourrais vraiment conduire les yeux fermés. J'adore cette île parce que c'est isolé et calme. Je n'ai jamais vraiment aimé les endroits où il y a trop de monde, où il y a trop de bruit. Ce qui est chouette, c'est que c'est un bout du monde, mais au milieu de l'Europe. C'est un bout du monde, loin, mais pas tant que ça, mais avec la sensation du bout du monde. C'est ça, vous avez tout à fait raison. C'est pour que la propriétaire descende. Comment ça va, Argyro ? Viens par ici, on va tout voir ensemble. C'était combien pour toi ? Visiblement, l'arrivée du facteur est très attendue. C'est le jour de la distribution des retraites et ça met tout le monde de très bonne humeur. C'est pour moi ? Merci, super. Au revoir. Vous avez eu un petit pourboire, quand même. Oui, c'est bien, 3 euros. Ça vaut le coup de faire la tournée des retraites. C'est pas mal. Quand je distribue toutes les retraites, à la fin, il me reste 100 euros. Si ça se trouve, il y a une petite fortune dans ce sac. Les jours où j'ai toutes les retraites à distribuer, j'ai trop d'argent sur moi. Ah oui, jusqu'à combien ? 25 000 euros. Ah bon ? Et vous n'avez jamais eu envie de vous enfuir avec la sacoche et de partir pour l'Argentine ? Avec 25 000 euros ? Je ne sais pas beaucoup. Dans les caisses de la poste, j'ai beaucoup plus que ça. Ah oui, 25 000 euros, ça ne vous suffit pas. Et vous avez des plus grandes ambitions. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 25 000 euros ? C'est rien. Non, je connais des postiers qui m'auraient dit mais non, je suis honnête, ça ne me viendrait pas à l'idée de voler. Vous me dites, 25 000 euros, ça ne me suffit pas. Eh oui, c'est ça. Elle a quand même un petit peu de mal dans les côtes, la petite voiture jaune. La tournée de Michaelis réserve quelques surprises. Comme ce monastère, étonnant, caché dans la montagne, tenu par une nonne qui vit là toute seule. Calimera. Bonjour, Calimera. Vous habitez dans un endroit incroyable. Ce qui est formidable ici, c'est que c'est un endroit où ton âme s'apaise. Ah oui ? Et c'est vrai que vous avez l'air radieuse. Oui, elle est rayonnante. Quand on vit proche de la nature, et de Dieu, on est calme. Parce que Dieu, c'est la paix. La paix et la beauté. C'est chouette, c'est magnifique. Merci, Michaelis. Moi, je suis très curieux. Je veux toujours savoir ce qu'il y a dans les paquets. Alors, dans celui-ci, il y a des morceaux de bois, parce que je fais des peintures dessus. Je peins des icônes religieuses. Et dans l'autre colis, il y a des petits cadeaux. Viens voir mon jardin. Là, j'ai planté des tomates, des aubergines, des concombres. Et c'est vous qui faites le jardin toute seule ? Oui, c'est trop de boulot. Hier soir, j'ai fini à 22 heures. Je travaille énormément. J'aime être indépendante et autonome. J'aime aussi avoir à manger de mon propre jardin. Et puis, quand tu travailles dans la nature, tu vois les miracles de Dieu chaque jour. Tu mets une toute petite graine dans la terre, et grâce à l'eau, tu la vois devenir une fleur ou un fruit. Dis donc, parfois, je passe près du monastère la nuit et je me dis que c'est vraiment très isolé. T'as pas peur toute seule ici ? Tu sais, Michaelis, souvent, les gens qui viennent d'Athènes ou d'autres grandes villes me posent la même question. Ils me disent, mais vous n'avez pas peur ici, toute seule, comme ça ? Je leur dis, mais vous n'avez pas peur à Athènes ? Ici, c'est à Morgos, on se connaît tous. Pourquoi j'aurais peur ? En plus, souvent, quand je me couche, je suis tellement fatiguée de ma journée que je n'ai même pas le courage d'avoir peur. Et puis, si j'entends un bruit dans la nuit, je ne m'inquiète pas. Je me dis que c'est Saint-Georges. C'est pour lui, ce monastère. Il nous protège. Merci beaucoup. Profite bien de la vie. Je vais essayer. Merci. 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 Salut, Coronia, ça va ? Tout va bien, tout va bien. Salut, Costa. Bonjour. Calimera. Calimera. Alors, j'ai entendu dire que vous étiez inquiète. Oh oui, on t'attendait. On était vraiment angoissés. J'en avais beaucoup à distribuer ce matin. Mais là, j'ai la vôtre. Pas de souci, tout va bien. Et vous étiez inquiète. Ah oui, très. Vous savez, on ne sait jamais. Ils disent à la télé que les retraites vont être baissées. Et on a peur parce qu'ici, on est totalement isolés. Oui, parce qu'il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de bus. Vous êtes au bout du monde et il n'y a rien. Ah non, il n'y a rien. C'est très difficile. On est même cachés de Dieu ici. Vous êtes cachés des yeux de Dieu. Vous pensez qu'il vous a oubliés ? Je ne sais pas s'il nous a oubliés. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'il nous voit. Et ce que j'aime bien ici, c'est que le facteur, quand il arrive, il s'assoit. Il prend le temps. Oui, quand je viens ici, je me sens vraiment comme chez moi. Je m'assois, on prend un petit verre, on mange un morceau. C'est un vrai ami, Michaelis. C'est vrai ? C'est un bon facteur ? Excellent. Il est super. Bon, allez, on fait les papiers pour la retraite. Tiens, Costa, il faut que tu signes là. Attends, il faut qu'on paye les factures. Oui, oui, d'accord, on va régler ça, ne t'inquiète pas. C'est-à-dire qu'en fait, vous amenez la retraite, mais vous encaissez les factures aussi ? Oui, ici, tout le monde peut payer son électricité ou son téléphone grâce à la poste. Oui, oui, et après, il va nous rester à peu près 250 euros pour vivre jusqu'à la fin du mois. Est-ce que des fois, il peut vous faire des petites ristournes sur les factures ? Ah non. Non, non. Allô, oui, t'as des choses à payer ? Michaelis, c'est là. Et dis donc, quand vous venez, c'est l'événement. Bien sûr, je viens ici que deux fois par semaine. Donc ils appellent les voisins pour voir s'ils ont besoin de payer quelque chose. Ah, ben les voilà. Bonjour, Calimera. Elle ne vient pas. Ah, qui est-ce qui ne vient pas ? Ma tante. Et pourquoi elle devait venir ? Oui, elle avait un truc à payer. Et alors finalement, elle ne paye pas ? Elle n'a pas d'argent. Et est-ce que s'il y a des fois des gens qui sont un petit peu dans le besoin, qui ont du mal à payer, vous trouvez des petits arrangements ? Vous savez, je ne peux pas faire grand-chose. Je l'ai fait payer la fois d'après, par exemple. Et il m'est arrivé de payer de ma poche parce que les gens n'avaient vraiment rien. Et ils m'ont remboursé un peu plus tard. Ah, vous faites crédit. En quelque sorte. Pas à tout le monde non plus, hein, Michaelis. Pas à tout le monde. En sortant de chez Corona, Michaelis tient absolument à me montrer quelque chose dont il est très fier. Ce qui nous vaut un petit détour par un lieu devenu mythique. La plupart des scènes du Grand Bleu ont été tournées ici, sur la petite plage de Saint-Anne, juste à côté, là. Et ça a dû être un événement dans l'île quand le film a été tourné. Ah oui, c'était vraiment génial. Presque tout le monde y a participé. Et moi aussi, j'ai travaillé sur cette production. Ils avaient loué 15 voitures, un peu comme celle-là, mais plus grande. Donc chaque matin, on descendait avec nos véhicules sur le port, on prenait le café avec les équipes, et puis on chargait le matériel. Et on les transportait pour le tournage. C'est vraiment un super souvenir pour moi. On est bien dans votre petite voiture jaune, là. On s'en rend comme à la maison. Eh oui, on est comme chez nous. Après plus de 4 heures de voiture jaune, c'est la fin de la tournée. Et pour Michaelis, toujours le même petit rituel. Bonjour, monsieur Maki. Comment ça va ? Ça fait longtemps. C'est ici que je prends ma pause pour boire le café. C'est ma petite habitude. Tiens, Maki, ça c'est pour Anthony. Il est ici ? Et ça, c'est pour Stamatis. Tu me fais un café comme d'hab ? Merci. Et moi, à chaque fois qu'il me prépare mon café, je lui pique son journal et je lis les nouvelles. Et alors, est-ce qu'il ne prend que du café ou des fois il prend un petit remontant plus alcoolisé ? Café, café ? Sûr ? Michaelis, c'est pas seulement le meilleur postier de l'île. Il est aussi le chauffeur bénévole de l'ambulance de l'île. Il nous amène des médicaments. Il nous avance de l'argent quand on peut pas payer. Il nous facilite vraiment la vie. Il nous aide tout le temps, en permanence. Et tout le monde. Dis-donc, mais vous êtes un saint ? Arrêtez, je suis pas un saint. Le seul vrai saint, c'est Dieu. Et vous faites l'ambulance avec votre Fiat jaune ? Mais sûr que non. J'ai une ambulance grande et moderne. Je récupère les malades et les blessés pour les emmener à l'hôpital ou à l'héliport si c'est plus grave. Mais vous êtes incroyable, le jour où vous allez prendre votre retraite, l'île va être en pleurs. Bah non, même après ma retraite, je continuerai à m'occuper de tout ça. Ah d'accord, jusqu'à la mort. Ouais, c'est ça, jusqu'à la mort.